Salut à tous, une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui va être consacrée à la Manjaro LXCUTE Z.0. Il faut dire les choses comme un son, Manjaro Linux plus LXCUTE, ça n'a jamais été le grand amour et un résultat impeccable. Je vous renvoie à mes diverses vidéos, vous comprendrez que j'ai toujours un petit quai quand j'ai vu l'ensemble des deux. Donc quand j'ai vu sur le site de la Manjaro, la section communautaire, qu'une Manjaro Calamares Net Installe, donc traduire, installation en ligne, est arrivée et que c'est R2 et Excalibur 1234 qui s'en occupent, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc je suis allé sur la page de Download. Bien sûr, vous trouvez le tourné dans le descriptif avec un euro datage. Donc si on regarde, il y a je ne sais combien d'ISO avec OpenRC en 32 et en 64 bits et Systemd. Donc j'ai pris la version officielle 64 bits en Systemd. Voilà, donc elle est en train d'être, enfin, elle était 6D. Donc je ferme la transmission. Donc on va lancer ensemble, voir à quoi ça ressemble déjà au premier abord. Donc j'espère que je n'ai rien oublié, voilà. Donc j'ai pris bien sûr une version BIOS. Voilà, donc on va passer en français. Et on est go. Hop ça. Voilà. Donc, on a la Manjaro Netinstall, enfin, la Camarès Netinstall, je ne sais pas ce que c'est ce que c'est cet engin. Bon. Je suppose qu'il faudra que je fasse un petit coup de Pac-Man Mirror, ce moins G par sécurité, pour éviter de me retrouver avec des miroirs en provenance de Pluton, côté vitesse. Enfin, je suppose. Donc, apparemment, ça va démarrer. Je vois. Excusez. Donc, nous avons une présentation qui fait un peu penser à celle du Mac, en propos général. Donc, il y a ce que start, apparemment. Le reste est apparemment francisé. Donc, on a Jeffed, on a PC-Man, FM, Qt. Ouais. Jeffed, c'est l'éditeur de texte, je crois me souvenir. Pourquoi pas. Ta bouche, merci. Donc, on a, dans tout internet, comme si, là, c'est logique. Autis système, on a gestion d'un paramètre, blablabla, blablabla, oui, comme. Il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, l'ISO ne fait que 600 et quelques mégas. Apparemment, la traduction est améliorée. Bon, hibernation, on dit d'hibernation, mais ça, c'est pas bien grave. Donc, on peut dire que la traduction est quand même améliorée. Et l'ISO pèse un peu moins de 700 mégas. Autant dire qu'on comprend que ce soit un intestal. Peut-être que ce serait mieux de doubler la taille de l'installation, d'avoir une installation directement en live. Ils sont gagnés un peu de temps. Bref, on verra bien. Donc, pour gagner du temps, par sécurité, je vais faire un sudo pacman-mirror-g. Si, voilà. Donc, on va faire un sudo pacman-mirror-g. Bon, je prends tous les dépôts. Comme ça, cela permettra d'avoir les dépôts à jour et assez rapides. Du moins, on peut l'espérer. Parce que l'installation en ligne est toujours un peu longue. Ça serait peut-être un peu mieux d'augmenter la taille de l'ISO pour avoir une installation directement en dur, enfin, directement en dur sur le support de l'installation. Vous voyez ce que je veux dire. Que de devoir se taper des récupérations à PETA ou SNOK. Ouais, je sais, la référence est un peu bizarre, mais c'est la référence d'un commandant ingénieur. Voilà. Voilà. Donc déjà, il y a un serveur timeout. Parfait. On s'invitera de taper dans les serveurs qui ne répondent pas. Ça sera mieux. Donc là, je vais passer en plein écran. On va forcer aussi un peu la résolution. Ça ne sera pas ça que je vais faire. On va ouvrir un nouvel onglet. Xrender-S1024768. Ah, vous a noté aussi qu'apparemment, il n'y a que VMWare qui est installé. Bon, mais si vous utilisez VirtualBox comme moi, ce n'est pas la peine d'y penser. Donc ça, c'est OK. Et on va lancer l'installateur. On va voir à quoi ressemble Calamaraise Net install. Donc, suivant. 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 On ne va pas s'ennuyer. On va prendre tout par défaut. Fredo, non-ja. LXQT. Donc, on va utiliser le mot basse. Suivant. Et là, what the fuck ? Excusez l'expression. Je m'excuse. Quand une personne va tomber sur ça, elle va dire, c'est quoi ce bazar ? Elle se attendrait à dire, bon, mais tu passes à un résumé, tu passes à la station. Mais est-ce qu'une personne va se dire, à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cocher tout ça ? Basse de valide, il y a de quoi dedans ? OK. Plimauf. On va mettre Plimauf aussi, on va tout mettre. Firmware, on va la rajouter. Mais est-ce qu'un utilisateur de base qui découvre la distribution va se dire, c'est quoi ça ? Et là, moi je m'excuse. Oh, pardon, excusez. Ça a craqué. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a des outils ? Oui, d'accord, mais pourquoi ? Pourquoi ne pas prendre directement, faire comme les autres ciseaux et proposer directement parce qu'une personne va te permettre devant tout ça ? Est-ce que ça ne sera pas été plus simple de cocher tous tes cases par défaut et dire, nous voulons bien proposer ? Donc, on va voir le temps que ça va être pour s'installer. Donc là, à partir de, on va dire maintenant, c'est en train de s'installer. Il est 18h26. Je vais mettre la vidéo en pause et on va voir dans combien de temps et on va voir dans combien de temps la installation sera terminée. à dans, espérons, une 10 minutes de minutes. À toutes. Voilà, on est de retour environ 11 minutes plus tard. Rien que ça. Alors qu'il y en faut à peu près 5 avec une installation classique avec une image ISO complète. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc, je repasse en plein écran. En attendant, voilà, et on redémarre. On double le temps d'installation. Cool. Donc, j'espère que l'installation s'est bien passée. Donc, on a déjà un noyau 9915, oui. On a peut-être des logiciels un peu plus à jour. Ça nous évite l'installation des mises à jour, oui, mais entre 15 minutes d'attente et, bref, ça se vaut petit à petit. Donc, on va voir maintenant si ça veut bien démarrer. Je vais voir, je vais faire un truc. Donc, c'est CTRL 2. C'est tranche quand même que ça ne devrait pas charger l'interface graphique. J'ai un petit doute, on va juste chercher la présence du paquet Pac-Man SS XF86 vidéo VESA. Il n'est pas installé. Apparemment, le pilote VESA n'est pas installé, alors que c'est le pilote le plus passe-partout qui existe. Donc, on va faire sudo pac-man-s XF86 vidéo VESA. D'accord. Bon. Je sens qu'on est tombé sur le bug du Pac-Man Mirror non fonctionnel. Pas de dépôt qui n'existe pas. Ça ne va pas savoir, hein. Pac-Man Mirrors. Pac-Man Mindé, Pac-Man Mindé, Mirror List. D'accord. Il n'y a pas de mirror installé. Cool. Donc, ça déjà, c'est un autre bug. C'est sympa. La malédiction de l'excluedit continue. Donc, on fait sudo pac-man-mirrors-g. Et heureusement, on a du réseau. Apparemment, il a dû avoir un petit bug au niveau de l'installateur. À moins que ce soit uniquement pour les machines virtuelles. Mais c'est ennuyeux pour les personnes qui vous détestent dans une machine virtuelle et qui se retrouveraient avec le bec dans l'eau. Quoique le problème des miroirs inexistants, ça touche aussi bien à une machine virtuelle que réelle. Et c'était corrigé d'ailleurs dans le dernier service pack... Enfin, pardon. Le dernier pack de mise à jour de Manjaro. Oui, oi, oi, oi. Bon, on va recommencer. Voilà. Et là, on va faire un studio reboot. Normalement, on devrait avoir une interface graphique qui démarre. Voilà. Donc, on redémarre. Avec un peu de chance, cette fois-ci, on aura l'interface graphique. C'est quand même bizarre que le paquet, le pilote vidéo ne soit pas installé. Surtout un paquet comme VESA qui ne mange pas grand-chose et qui le pilote passe partout par définition, qui ne soit pas installé. C'est quand même bizarre. On va mettre ça sur un bug d'installateur. Donc, c'est bon, on a déjà ça. Mais je dirais aussi que les pilotes VirtualBox ne sont pas installés. Rien qu'à l'affichage résolu sur un cran, je peux vous dire que les pilotes VirtualBox ne sont pas installés. Si les pilotes VirtualBox sont installés, on aurait du plein écran. Bon. Eh bien, on va contourner le bug qu'il y a en question. C'est souvent un bug d'installateur NetInstall qui est vraiment, sur certains plans, immature. Alors, pacman-ss virtualbox datmodules Oh, j'ai pas besoin d'un sudo. On va faire pacman-ss. Donc, comme nous avons un noyau 4.9, donc on fait sudo pacman-ss et on copy-call. C'est bien beau les terminaux transparents, mais ça ne peut pas devenir illisible. Ah, non, c'est guest module que je voulais. C'est Paros, c'est guest. Alors, 4.9, guest module. Voilà, c'est celui-là. J'allais me gourer. Vous voyez le problème des terminaux transparents. Donc là, on remplace. On va activer le pilote V-Box Service, à moins que ce ne soit pas nécessaire. Non, alors je vais voir dans Octopie. C'est quand même dommage de ne pas avoir installé dans une machine virtuelle, de ne pas avoir détecté la présence d'une machine virtuelle, de ne pas avoir installé VirtualBox, c'est tout. Du moins, les additions invitées. Alors, VirtualBox, je crois que c'est guest utile, ça. Bon, on va déjà voir si en redémarrant, il nous prend la résolution correcte. Donc, on va voir avant de redémarrer, on va vérifier que c'est bien en français. Pas de problème. Donc, on va redémarrer la machine. En espérant que cette fois-ci, l'affichage soit complet. C'est quand même bizarre que les deux périodes n'aient pas été installées. les deux petits paquets qui ne mangent pas grand-chose n'ont pas été installés. C'est bizarre. Sûrement un bug d'installateur. Mais pour les personnes qui pouvaient tester ça en machine virtuelle, ils se retrouvent un bug dans l'eau. Et surtout le bug, je me répète, désolé, mais le bug des miroirs morts, entre guillemets, ou plutôt absents, là, ça peut faire très mal à la distribution. Sur le plan de la réputation, c'est pas ça. Donc, ah, ça va mieux. On a un affichage plus agréable. Donc, on va voir s'il y a des mises à jour à faire. Normalement, non. Et on va compléter l'installation des langues. Il n'y a plus d'avoir grand-chose à installer. Donc, l'ensemble est rapide à démarrer. Déjà, c'est un bon point. Il n'y a plus d'hommage que le bouton ne soit pas traduit. Donc, Speed Crunch, c'est une calculatrice peut-être un peu... Voilà. C'est un peu too much, mais c'est une calculatrice en cutie. Donc, on a Cantata pour l'audio. Très bien. On a VLC. Quelle version ? La Git ou la version officielle ? Enfin, c'est démarre. Ah, ça sent le paquet cutie absent. Donc, on va faire pacman-ssdlc pour savoir quelle version est installée. Donc, on va faire sudo pacman-s où vous passez par Octopi. Je parais que cutie 4 n'est pas installée. Bravo ! On propose un logiciel. On évite les zombies de vérifier. Enfin, c'est un oubli, ça. Ça arrive. Maintenir une ISO, c'est un énorme boulot. Mais ils ont oublié de vérifier que cutie 4 n'est pas installée avec VLC. Bravo ! Joli ! Donc, c'est notre ami VLC. Heureusement, j'ai voulu le lancer. Parce que sinon, je serai passé à côté de ce bug. C'est un peu long de démarrer. C'est un peu long de démarrer. OK. Donc, c'est un peu long de démarrer. On avait le C. Très bien. Donc, Cantata, c'est l'outil d'audio. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore fait. Bon, mais... On va mettre le mot de passeroot. D'accord. Apparemment, on ne peut pas le lancer. Donc, je vais voir si MPD est lancé. System.ctl start MPD. Music player diamond. Ah ! D'accord ! Ne me dis pas qu'ils n'ont pas installé MPD. Ce n'est pas possible. Si MPD n'est pas disponible et qu'ils proposent Cantata, il y a quelque chose qui cloche. Eh bien non ! MPD qui est indispensable pour faire fonctionner Cantata n'est pas installé. D'accord. On propose des logiciels. On ne vérifie même pas qu'ils sont disponibles. Brrrrrr ! Non, mais je me demande si ce n'est pas... plus une ISO histoire de dire on propose ça. Non, mais la même édiction exclutie continue. Je n'ai pas d'autres explications. Voilà. Donc, Cantata. nous n'avons pas d'autres explications. C'est comme bizarre ne pas avoir pensé à installer MPD comme c'est pourtant indispensable pour faire fonctionner MPD quand Cantata est un client MPD. bon, alors, d'accord, pourquoi le KDE est installé ? Je me demande bien pourquoi. seconde dépendance. Donc, gestionnaire de paramètres Manjaro on va vérifier que les paquets linguistiques sont bien... Bon, on va essayer des paquets manquants. Donc, bien sûr, comme c'est du cutie-on-ni, on a droit à Kabzilla. Pourquoi pas, mais Kabzilla commence à faire son âge. On va voir sur la version récente de Kabzilla. Hmm, ça peut encore aller. Mais Kabzilla, sur certains plans, est assez limité. Bon, peu importe. Euh, paramétrage, apparence. Donc, on va voir si on peut... Si au niveau des icônes... New Breath. Et si on met les icônes officiel Breeze, ça donne quoi ? Pas mieux. Breeze Dark. Pas mieux non plus. Bon, on va regarder Breeze. Le thème des icônes pour KDE. Enfin, le thème des icônes officiel de Manjaro pour KDE. Oulà. 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 Léopolda. Pardon. Donc, je vais regarder Fusion. On va regarder ça. Donc là, affichage. On va mettre... Affichage. Vu en icônes. Ça sera plus et affichage. Très croissant. Voilà. C'est quand même plus agréable comme ça. Ça, ça me fait penser un peu aux vieilles icônes du Spectrum pour les personnes qui ont connu. Donc, ça, c'est sympa. Ça peut aller. Mais par contre, il y a pas mal de petits bugs. On se demande pourquoi ils sont restés au final. Alors, centre de configuration XQT. Open box. Clavier sourire. Apparence. Configuration d'impression. Donc, je vais voir. D'accord. Cups n'est pas installé non plus. On propose le gestionnaire d'impression sans installer Cups. Pourquoi pas ? Donc, je vais passer par Octopie et installer Cups. Non, mais c'est terrible. Ce sont des petits bugs qui peuvent ennuyer à mort l'utilisateur. Cups installé mais n'est pas lancé. Là, c'est une simple ligne. Voilà. Deux lignes et vous avez Cups fonctionnel. Mais je m'excuse. Je croyais que la Manjaro était la destination des personnes qui n'étaient pas technophiles. Mais là, c'est des opérations de technophiles que je viens de faire. Bon, on va essayer de compléter l'installation maintenant. On va rajouter LibreOffice par exemple. On va savoir s'il y a des problèmes pour rajouter. Je rajoute aucune dépendance pour le moment. Je vais juste mettre le minimum. Voilà. Installer. J'ai même pas regardé s'il y avait des paquets AUR ou des dépôts tiers activés. On va savoir rapidement. On va faire Jofed, etc. Pacman.conf Donc, même si c'est en lecture uniquement, ça va permettre de savoir s'il y a des dépôts installés. Tiens. Core Extra Community. Multi Libre. Rien. Aucun dépôt tiers. Ça. Excellent. Non. Donc, on va voir s'il y a des paquets et aucun paquet AUR. Sur ce plan, c'est très bien. Mais par contre, deux questions me viennent à l'esprit. Pourquoi CUPS n'est pas activé ? Pourquoi MPD n'est pas installé alors qu'on propose quant à tas ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de cohérence ? A moins que ce soit un bug de la net install. Mais ça serait un peu gros. Bref. Il y a du progrès pour Manjaro et X-Cuty. Mais on est loin des horreurs que j'ai pu voir au fil des mois. Mais on n'est pas encore à l'utilisable out of the box. Malheureusement. Donc, j'espère qu'en déconnectant et en me reconnectant, le menu X-Cuty va être mis à jour. Parce qu'il est un peu paresseux sur ce plan-là. Non, toujours pas. Toujours pas. Donc, on va voir peut-être que si on installe le menu libre, ça va lui forcer la mimine. Donc, le menu libre est un outil pour éditer des menus sous des environnements basés sur Openbox ou autres. Donc, X-Cuty. Oui, ça installe des paquets Gnome. C'est pas bien. Je sais, mais ça permet de savoir si déjà l'installation s'est bien terminée au niveau... Ah, ça y est, je n'ai pas compris. Il n'y a pas décidé à se mettre à jour. Donc, copie d'écran. Comme Zilla. Octopie. Programmation. Paramètres. Donc, bureautique. On va voir si LibreOffice Writer fonctionne. Ah. Cinq nouveaux paquets additionnels disponibles. Donc, c'est bon. On a LibreOffice 5.3 en français. Très bien. Donc, je vais ouvrir un gestionnaire de paramètres Manjaro. Un outil système gestionnaire de paramètres Manjaro. T'es pas si mon petit. Là aussi, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'icône pour le son. Donc, il faut que je le rajoute. Donc, ça va cliquer ici. Manage widgets. Donc, on va rajouter le son. Volume audio. Add widgets. Voilà. Panel volume. Je ne sais même pas ce que c'est ce truc. Bon. On va voir au niveau du son s'il y en a. Configurer volume audio. Puis, la view control. Donc, on va essayer de... Voilà. On va essayer de monter le moins. Par contre, gris sur noir, ce n'est pas très visible. C'est bon. Il est à 100%. Je n'avais pas noté qu'il n'y avait pas de gestionnaire audio. Peut-être que c'est un bug. Mais j'ai préféré... Ah. J'ai mal tapé mon mot de passe. Donc, on va tester maintenant. Cubzilla. Même, je ne suis pas super fan. On va voir si on a de l'audio. Je ne sais pas si Cubzilla est vraiment compatible YouTube et compagnie. Mais, on va tester. Ok. Donc, on va prendre n'importe laquelle. On s'en fout. Juste pour vérifier. On va reprendre celle-là. Tiens. On va voir s'il y a du son. C'est bon. Rien du son. On va passer à autre chose. On va voir si les greffos MP3 sont installés directement. Donc, on va aller sur Alter Music, comme d'habitude. On va prendre n'importe lequel. On s'en fout. On va prendre celui-là. Pour tester le support MP3. Donc, on va prendre. Ah. Mais, on ne se souvient pas. Il n'y a pas enregistré. Le fait que je vous l'avais vu en icône. et voilà je veux la vue en icône ah t'es tu apparemment il ne veut pas s'en souvenir un bug peut être donc on va extraire vers musique voilà extraire et on va lancer Kantata qui cette fois ci pourra fonctionner étant donné que le démon MPD a été chargé donc on va rafraîchir la base de données rafraîchir voilà donc c'est bon bon c'est un peu du what the fuck mais ça fonctionne donc là il n'y a pas grand chose à rajouter on va arriver à la conclusion donc on peut conclure en disant qu'il y a du progrès mais il y a toujours une espèce de malédiction à l'exécuter avec Manjaro les bugs que j'ai rencontrés c'est la non-installation du paquet VESA alors que c'est le paquet passe-partout pour l'affichage MPD qui n'est pas installé alors qu'on propose Kantata QD4 qui n'est pas installé alors qu'on propose VLC2 qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est QB parce qu'il n'est pas démarré on a l'impression que soit c'est des bugs que la Maraès n'est installe soit ce sont des bugs d'une ISO qu'on a dit comme ça ben voilà proposez puis ça fonctionne tant mieux ça ne fonctionne pas tant pis je pensais que Manjaro devait proposer des ISO pour les utilisateurs entre Guillaume et Lambda qui n'avaient pas trop envie de se prendre la tête qui n'étaient pas trop technophiles là on est encore à la preuve du contraire c'est dommage parce que X-UT est un environnement intéressant bien qu'imparfait donc là je me dis il y a du progrès mais il y a encore du boulot sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous mais à la prochaine bye bye